D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vincent, cela fait un mois que la guerre a commencé au Soudan et l'ONU annonce qu'un Soudanais sur deux a besoin d'une aide humanitaire d'urgence et c'est une vraie catastrophe, Vincent, que les pays arabes ne parviennent pas à conjurer. Oui, le duel entre le chef d'état-major et le patron des paramilitaires est un match nul. Aucun des deux n'a réussi à terrasser le rival Oni et Crin, mais chacun reste persuadé qu'il peut l'emporter. Ce sont deux tueurs professionnels, ils l'ont prouvé au Darfour en faisant le premier génocide du XXIe siècle, mais ce sont des stratèges amateurs. La bataille continue donc, hier encore les bombardements ont fait trembler Khartoum. Après avoir été dominés, les miliciens regagnent du terrain. Au bout d'un mois, on compte au moins 1000 morts enterrés à la hâte ou abandonnés en pleine rue. Un million d'habitants en fuite, les plus chanceux vers les pays voisins, les plus nombreux dans les camps de fortune, si mal nommés, et les plus pauvres restent à la maison, privés de courant, privés d'eau, privés de tout. Il y a encore des vivres, mais les prix ont quadruplé. Celui de l'essence est multiplié par 20. Et il n'y a pas d'argent pour en acheter, les banquiers ayant fermé leurs distributeurs à la première heure du premier jour de la guerre. Bref, le règlement de compte entre deux hommes a mis à bas l'État, qui étaient déjà toutes guingouas après la révolution. Il a fait Khartoum une capitale fantôme et détruit les quelques entreprises qui avaient résisté aux années de sanctions internationales. Cela dit, Vincent, les deux camps ont quand même accepté de négocier un accord humanitaire avec des corridors pour évacuer les civils. Il accepte volontiers car il n'y a aucune trêve. C'est en défiant les balles perdues que les civils s'enfuient. Les palabres font plaisir aux Américains et surtout aux Séoudiens qui les organisent à Jeddah. On ne refuse rien au prince Mohamed Ben Salman. Et pour cause, il arrose les deux camps. Et puis, il accueille à partir de demain, c'est-à-dire ce soir, le sommet de la Ligue arabe. Avec l'Égypte du maréchal Abdel Fattal Sissi qui soutient le général Abdel Fattal Bourane et les Émirats Arabes Unis qui soutiennent, eux, le général Ebepti avec lequel ils ont guéroyé en Libye. Tous redoutent l'enlisement. Tous mesurent leur impuissance car leur pression, celle des voisins, des Africains, des Occidentaux, glisse sur les généraux soudanais. Ils méritent d'être pendus, mais ils savent qu'ils ne risquent rien sauf d'être vaincus. En fait, ils sont assurés de l'impunité, c'est ça ? Eh bien oui, ils ont l'expérience. Leur maître, le président Omar al-Bechir, a été inculpé par la Cour pénale internationale pour génocide au Darfour. Mais ça n'a pas empêché les Arabes, les Africains, les Chinois, les Indiens, les Russes de le recevoir. Le sommet de Jeddah va démontrer à tous que l'impunité reste la règle pour ceux qui s'obstinent. Après 13 ans de quarantaine, Bachar el-Assad fait son grand retour au milieu de ses pairs. L'Arabie saoudite a convaincu les voisins de passer l'éponge. Tout est oublié. Rien n'est exigé en échange. Aucun compte sur les crimes contre l'humanité. Aucune garantie sur le retour des réfugiés, l'accès humanitaire, la fin du trafic de drogue. C'est une leçon, une leçon qu'ont déjà médité les deux sérioles killers de Khartoum. L'important, c'est le plus dur. L'important, c'est durer. Signature Vincent Herouet. Merci Vincent, bonne journée. Europe 1 matin à 7h30.